La communauté de communes de Max compte plusieurs salles de spectacles toutes complémentaires. Que ce soit la salle Roger Anin à Souston, le Fart à Cabreton, la Mamiselle à Sobrigue, sans oublier celle qui peut accueillir entre 1200 et 2200 spectateurs en fonction de la configuration et des spectacles, le love culturel des Bourdelles. De grands noms de la chanson tels que Nina Hagen, Aurel San, Etienne Edao et bien d'autres, des artistes moins connus mais toujours de talent, chanteurs ou encore humoristes, s'y sont produits. C'est une salle rénovée avec une programmation de poids qui vous attend pour cette fin d'année. Remise à flot en 2007, la salle des Bourdelles, exploitée par le Sivum Côte-Sud, est devenue une salle de spectacle incontournable qui rayonne bien au-delà de Seignos et de la communauté de communes. C'était l'objectif que les Bourdelles s'installent dans le paysage culturel. C'est la plus grande et la plus belle salle du sud des Landes et une des plus belles de tout le département des Landes. Il s'agissait de la faire connaître, il s'agissait d'avoir un public et je crois que grâce à l'action de Robin et Laurence, on a réussi à fidéliser ce public. Maintenant, rien n'est jamais acquis définitivement, il faut continuer. Et cela passe aussi par des travaux pour améliorer le confort et l'acoustique de la salle. On a fait effectivement beaucoup de travaux, notamment la municipalité qui a couvert le toit des Bourdelles et qui a été complètement rénovée. Nous avons, nous, de notre côté, rénové l'intérieur de la salle. Nous avons maintenant un son tout à fait adapté. Et puis maintenant, nous allons attaquer le chauffage par la municipalité de Seignos. Et puis nous avons encore d'autres projets pour 2016, mais on préfère les peaufiner avant d'en parler. Avant d'attaquer ces nouveaux travaux, trois spectacles d'envergure sont programmés avant la fin de l'année. Comme à nos habitudes, on reste avec une formation éclectique et à proximité pour tous. Donc on aura la chance d'accueillir le groupe, la formation Akamara, ce samedi 31 octobre, en sachant que c'est une formation qui est de 19 musiciens et instrumentistes et choristes et qui sont issus du Pays Basque. Ils ont représenté la France il y a quatre ans pour la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande. Donc on est ravis de les accueillir. À cette occasion, nous faisons un geste pour deux places achetées. Vous aurez une place offerte exceptionnellement pour ce samedi. Et donc c'est une formation qui est magnifique avec des chœurs tonitruants. Et ils font un tour en musique de toutes les cultures du monde. Autant Maori, du Pacifique, Vainé, Basque, etc. Donc un grand moment de partage pour tous. Suivra aussi deux autres grands moments avec de l'humour et du punk rock. Nous avons surtout les Stranglors qui seront là le lundi 9 novembre en Aumur. En sachant qu'ils sont avec les Sex Pistols et les Clash, le troisième groupe légendaire de la légende punk rock. Donc on a beaucoup d'appels de partout pour ce projet. On est vraiment fiers d'accueillir les Stranglors. C'est un grand moment de musique et de partage. Et surtout, la petite perle de l'humour actuellement qui est produite par Jamel Debbouze s'appelle En la personne de Malik Bentala, qui est un jeune marocain vivant en France, qui a un talent fou, qui est très malicieux. Et qui, je pense, est un nouveau grand krach de l'humour dans les années à venir. On a déjà beaucoup de réservations à ce sujet également. Et voilà, c'est un grand moment de scène et de rire. On en a besoin dans notre société toujours aussi galvaudée. Donc ça va faire du bien d'accueillir Malik Bentala. Rendez-vous sur le site des Bourdennes pour découvrir toute la programmation du loft culturel et même réserver vos places en ligne. Merci. Merci.